... Depuis sa rupture avec Roger, Delphine Vespizer ne se laisse pas abattre et se lance d'état de défi. La preuve, à partir du lundi 24 avril, Delphine Vespizer va présenter Love Island. Il s'agit d'une nouvelle émission de télé-réalité sur W9. Diffusée tous les jours en temps réel Mais, alors, est-ce qu'elle va pouvoir assumer toutes ses casquettes, ses personnages de blanche et rouge d'enfort, Boyard ainsi que son poste de chroniqueuse dans TPMP ? Les temps sont durs pour les Français. Dans cette ambiance morose, ils ont besoin de paillettes et d'amour dans leur vie. Ce n'est pas pour rien que les émissions, sur les relations amoureuses marchent toujours autant. Cette tendance n'est pas passée inaperçue pour la production, W9 qui va diffuser Love Island. En misant sur Delphine Vespizer comme animatrice, le succès sera au rendez-vous, c'est certain. Le lancement du premier épisode va être proposé sur M6 en seconde partie de soirée après mariée au premier regard à partir du lundi 24 avril. Ensuite, la première semaine de l'aventure sera programmée sur W9, à 20h du mardi 25 au dimanche 30 avril. Ensuite, le créneau horaire va changer et sera diffusé du dimanche au vendredi. Il va falloir prendre des notes sur le planning si on ne veut pas louper Delphine Vespizer. À savoir, cette émission sera animée en direct avec l'épisode tourné la veille. Le but est de laisser la liberté au public de réagir. Le tournage va se réaliser dans les îles Canaries. Ainsi, Delphine Vespizer va s'envoler aux alentours du 19 avril. L'émission sera ensuite diffusée en direct sur W9 pendant dix semaines. Cela tombe en même temps que l'enregistrement des épisodes de Fort Boyard. Alors, est-ce que l'ancienne Miss France sera sur nos écrans cet été dans le jeu d'aventure ? Pas de panique, elle sera là. J'ai de la chance puisque je peux cumuler tous mes programmes préférés, a-t-elle expliqué pendant la conférence de presse de ce mardi 4 avril. En effet, Delphine Vespizer s'est organisée et va faire quelques allers-retours entre les Canaries et la Charente-Maritime. Par ailleurs, Delphine Vespizer a aussi un poste, dans Touche pas à mon poste. Pour le coup, elle ne va pas pouvoir continuer. Il fallait faire un choix. Cette décision lui a arraché quelques larmes hier sur le plateau de TPMP. Durant plusieurs semaines, vous ne la retrouverez pas sur C8. Ça va être de l'organisation en termes d'agenda, mais j'ai la chance de travailler avec des équipes qui veulent que je grandisse dans le métier. Mais clairement, jusqu'en septembre, je ne serai plus dans TPMP, a-t-elle précisé. La jolie brune peut compter sur Cyril Hanouna. Il est très content pour moi. Pendant de nombreuses années, on ne me voyait à la télévision que dans les rôles de Blanche et Rouge dans Fort Boyard. Delphine avait du mal à s'exprimer. Un jour, j'ai rencontré Cyril et il m'a vraiment prise sous son aile. Il m'a donné ma place. Ce n'était pas facile de trouver sa place autour d'une table avec des gens qui parlent fort. Il a toujours eu une bienveillance et une envie de m'aider. Aujourd'hui encore, il veut mon bien et m'a laissé naturellement partir, peut-être pour mieux revenir, a-t-elle raconté. Merci.